Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans la chronique sans cut, la chronique de jeux vidéo en un seul rush, on va tester un jeu qui est sorti le 2 octobre 2024, il s'agit de Liars Bar, il est sur Steam pour 6.089, alors je fais la vidéo le 12 novembre 2024, le jeu a été vendu en 2 millions d'exemplaires, beaucoup d'influenceurs ont fait des vidéos dessus, j'ai fait mon test, je lui ai donné déjà ma note, malgré que ce soit un tout petit jeu et qu'il n'y a pas grand chose à faire pour le moment, mais en tout cas c'est une très belle surprise et franchement j'y ai passé du bon temps, il s'agit d'une sorte de poker menteur et on va voir tout de suite la suite. Donc déjà, ça c'est le menu quand vous lancez le jeu, pour l'instant vous allez voir les personnages sont des animaux, et qui sont plutôt bien fait, il n'y a pas grand chose à dire, ils ont chacun leur histoire, après plus tard ils vont mettre une sorte de saison de page je pense pour un peu, voilà, les renflouer à plequettes, ce qui est normal, vous avez le classique, les menus, vous pouvez modifier des choses, on a un système de rank-aid aussi, vous allez voir à peu près, je vais vous expliquer les modes de jeu, donc voilà, vous allez en fait, quand vous allez faire des victoires, vous allez accumuler des points, par contre win 3, lose 3, c'est pas totalement vrai, j'ai dû faire déjà au moins 30 ou 40 parties, mais bon, c'est pas grave, par contre 3 wins ça j'y crois, les lose non, j'avais fait beaucoup plus, vous allez faire des victoires, vous allez monter des points, tout ça, vous allez voir c'est très simple, je vais monter mon propre lobby, parce qu'en fait c'est des petits, c'est très rapide, French, voilà, public, vous pouvez le faire aussi en France, en partie privée, ce qui est logique, et vous allez voir, donc là vous êtes dans le lobby d'attente, vous allez avoir des personnages différents, on va commencer par Scubby, le Doberman, Foxy, le Renard, Bristol, le Cochon, Thor, le, je sais pas ce que c'est, en tant que taureau, je pense, et Cupcake, le Lapin, la Lapine, et Gerc aussi, le Rhino, c'est Roskiller, moi j'aime bien Scubby, le chien, vous allez avoir deux modes, le mode cartes, on va voir ça après, parce que c'est ce qu'on va lancer, et le mode dice, le mode dice, en fait c'est simple, vous allez avoir des dés chacun, et vous allez faire des pronostics, par exemple, voilà, je pense qu'il va y avoir 5 dés avec le chiffre 4, et ça va tourner ainsi de suite, et puis au bout d'un moment vous allez avoir, comment ça s'appelle, une attribution, il va dire non, lui c'est un menteur, donc du coup vous allez le traiter de menteur, s'il ment, le mec va devoir boire un poison, vous avez deux vies dans ce mode de jeu, s'il ment pas, c'est à vous de boire le poison, voilà, et au bout de la deuxième vie, vous mourrez, en fait tout simplement, liar decks, on va lancer, parce qu'apparemment il y a du monde, on va se mettre en mode des villes, je vais vous expliquer pourquoi, voilà, donc là en fait on va avoir des cartes, on va avoir, sur la table il peut y avoir 6 reines, 6 rois, 6 valets, et 2 jokers, il va falloir bien pareil, un peu comme les dés, voilà, j'ai telle et telle carte dans mes mains, et il va falloir, le but c'est de vider ses poches, en fait, et c'est pareil, si vous trouvez que la personne ment, vous dites que c'est un menteur, si il ment, il va devoir se tirer une balle, c'est la roulette russe, il va devoir se tirer une balle dans la tête, et en fait il a une chance sur 6, de s'en prendre une, tout simplement, il y a aussi le mode des villes, donc du coup, vous faites, c'est une carte rouge qui y est, et en fait cette carte rouge, vous voyez là, on est sur une en haut à gauche, vous voyez, ace table, donc là je vais dire que j'en ai un, je ne vais pas mentir au début, et on va jouer chacun d'autres tours, et vous voyez que lui, il a un rank un peu plus élevé, donc il a fait plus de victoires, la carte rouge, quelqu'un l'a, c'est annoncé quand il y a la carte rouge, si vous la mettez, et que quelqu'un dit que vous mentez, tiens, il vient dire que je ment, donc déjà, vous voyez, il a perdu, donc du coup, la carte rouge, s'il vous la mettez, le gars dit que vous mentez, la carte rouge va être déboilée, et en fait c'est tous les joueurs qui vont devoir se tirer une balle en même temps, donc là on va voir, le cochon a survécu, Hello guys, vous êtes des français ou pas les gars ? French, where are you from ? French, parlez-vous français ? Ouais, parlez-vous français la baguette ? Donc voilà, donc après... No, I don't, I don't. Ok, en anglais, ok. I'm recording for YouTube, vidéo. Tom Fury, yeah, Tom Fury. Tac, donc là pareil, toi, elle a dit qu'il y a la mentir, en fait, Il a pas menti, le cochon, donc elle, en fait, elle va devoir prendre le pistolet et elle va devoir se mettre une balle ou pas dans le crâne. Attention, ça peut être violent pour ceux qui sont sensibles. Bon, heureusement que j'ai prévenu. Voilà, le Fox dégage. Donc, du coup, vous voyez, il y a un bouton, le bouton V pour parler dans le jeu. Donc là, il arrache quitte. Donc là, ils m'entendent pas. Là, si j'appuie, you hear me, it's ok ? Voilà. Il a un accent américain, lui, j'ai l'impression. Donc, en gros, ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est que quand vous faites les mouvements de tête, en fait, ils le voient. Vous voyez, si je fais ça, il va voir que je fais non. Si je fais ça, il va voir que je fais non. Et ainsi de suite. Quand vous êtes mort, vous pouvez continuer Ace Table. Vous voyez, j'ai pas de Ace. Donc là, je vais dire Liar. Voilà. Après, j'aurais pu mentir, j'aurais pu faire passer mes cartes. Voilà, c'est l'exemple parfait. Donc là, vous voyez, il a mis le Ace avec la carte rouge. Donc, du coup, ça veut dire que le cochon et moi, on va se mettre une balle. Donc là, moi, j'aime bien faire le bonhomme et lui mettre le canon dans la bouche directement. Voilà. Le cochon, il est pas mort, moi non plus. J'aurais pu mentir. Voilà, on sait que là, c'est une table de Queen. On sait qu'il va y avoir quelqu'un qui a la carte rouge. C'est pas forcément à tous les runes qu'il y a la carte rouge. Voilà. Donc là, Queen, c'est moi qui commence. Je vais essayer de mentir, de commencer par mettre mes deux, faire croire que j'ai deux Queen. Si ça passe, après, il me restera un Joker. Le Joker peut remplacer n'importe quelle carte. Et en fait, c'est... Voilà. Donc là, il n'a pas dit que j'ai... Donc théoriquement, je peux vider mes trois cartes à la prochaine partie, à la prochaine tour. Et j'ai gagné. Parce qu'une fois que tu n'as plus de cartes, en fait, tu ne fais plus partie du jeu. Mais lui, il va devoir être forcé de me dire que je suis un menteur. Parce que forcément, sinon, j'ai gagné. Je vais mettre les trois. Il faut appuyer sur espace pour les électionner. Vous appuyez sur R pour les mettre. Voilà. Voilà. Ah, tu vois, il n'a pas dit que j'ai menti. Moi, je n'ai plus de cartes. Donc là, maintenant, je vais les laisser sans te refoutre sur la tronche. Je sais, depuis tout à l'heure, le mec qui est en train de me parler. Il a une grosse voix, mais je ne l'écoute pas. Je préfère discuter avec vous directement. Ah oui, je tenais à vous rappeler aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Pour le soutien. Très gentil. Je répète, abonnez-vous. C'est très gentil de votre part. Pour le soutien, on va. J'aimerais bien atteindre avant 2025. C'est possible des 5000 abonnés. Très sympa, les gars. Voilà. Le cochon, il dégage. On passe en finale. Et il se peut que ça aille très loin. Parce qu'en fait, il se peut que le taureau, Mr. Tykels, aille jusqu'à 5, en fait. Et moi, pareil. Ça peut aller jusqu'à 5. Et des fois, non. Des fois, ça peut. Donc là, c'est une table de reine. Donc, vous voyez, j'ai 3 reines, un roi et un ice. Lui, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il est en train de me regarder. Vous voyez. Moi, je fais ça de la tête. On va voir s'il est réceptif. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un seul décor. C'est prévu. Les développeurs ont prévu d'en faire plusieurs. Il parle apparemment de faire un mode de jeu avec 6 personnages. On va faire croire qu'il n'y en ait qu'une seule. Comme ça, il va croire que c'est la route. Je crois qu'il n'y a pas de rouge quand c'est en finale. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, vous voyez. Théoriquement, il y a 6 queens et 2 jokers. Donc, ça peut faire 8. Voilà, j'ai réussi. Donc là, je lui fais croire un peu stratégiquement. Voilà, tac. Et là, On va essayer de l'enchaîner comme ça. Voilà, là, il y a une carte. Mais je crois que la carte rouge, je ne sais pas s'il y a vraiment. Subscribe à mon YouTube channel, please, ok? Tom Fury. T-O-M-F-U-R-I. Tom Fury. Donc là, du coup, je n'ai pas du tout de... Un vidéogame test. Allez, on va aller, on va rusher de toute façon la vidéo. J'ai fait à peu près le tour du jeu. Voilà. Donc, il y a un peu d'interactif. Des fois, tu as le barman qui lance un couteau. Tu as le lourd à gauche, des fois, qui se lève et qui regarde un peu plus près la partie. Allez, vas-y. Non, je ne sais pas maintenant, je vais mourir. Donc voilà, c'était une vidéo qui vous montrait ce jeu. 6,89€. Quand vous jouez avec des Français, ça se passe... Franchement, des fois, il y en a qui sont très RP. Et c'est très cool. Voilà, alors on va lui faire croire que j'ai trois rois, que je n'ai pas du tout trois. Il va dire que je suis allé ailleurs. Easy. En fait, lui, s'il a plusieurs rois, en fait, il va comprendre que... S'il en a quatre, en fait, c'est foutu, quoi. Sauf qu'il y a les jokers aussi. Vous voyez. Voilà, nickel. Tech. Voilà. Donc là, j'espère qu'il va croire que je mens. De toute façon, voilà. Là, je ne peux pas jouer, parce que si je mets le Ace, en fait, forcément, il va forcément mettre... Là, en fait, il a gagné, je pense. Voilà. Parce qu'en fait, c'est logique. Il me reste une carte. Je l'aurais mis. Il y a eu très peu de chance que je gagne. It's logique. Logique suite. On a un gars. Voilà. Je suis mort en toute beauté. C'est parfait pour clôturer cette vidéo. Donc, du coup, elle a gagné. Elle a gagné des points. Et en fait, après, avec ces points-là, il va augmenter son... Voilà. Je vous dis... Tom Fury. T-O-M-F-U-R-I. Attends, je vais lui marquer là. Ça va faire un petit abonné en plus. Tom Fury. Ah bah, il a été quitté. Abonnez-vous. Pouce bleu. C'est un super jeu. Franchement, un jeu entre potes. C'est nickel. Je vous conseille de l'acheter. Au niveau de la note, du coup, un petit neuf. Pour pas mettre moins. Parce que de toute façon, c'est un jeu qui n'a pas un énorme budget. Elle a été vendue à 2 millions d'exemplaires. Graphiquement, elle n'a pas de thermique. Elle est très dessin, machin, animé. Tout ça, c'est super. Le concept est très original. Parce que ça n'existe pas vraiment en soi. Du poker menteur avec une roulette russe. Et c'est vraiment sympa de faire des parties comme ça. Voilà. Moi, je mets 9 sur 10, personnellement. Il mérite peut-être 10 quand il y aura plus de contenu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde. Vous pouvez voir. On va regarder les lobbies. Il y a du monde. Il y a beaucoup de serveurs asiatiques, d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde asiatique. Beaucoup de chinois qui jouent. J'ai joué avec les chinois, d'ailleurs. Qui ne sont pas des très bons menteurs. Donc, voilà. Je vous réinvite à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Banzai.